Bonjour, bienvenue sur Openbox TV, l'émission de géopolitique d'Anna Juillet. Nous allons parler aujourd'hui d'un pays, l'Arabie Saoudite, que nous connaissons comme une monarchie pétrolière, bien évidemment, mais qui, aujourd'hui, apparaît comme un pays très important, avec une dimension géopolitique et géostratégique de dimension internationale. Et alors là, Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Je me retourne vers vous. Vous avez un invité expert de ce pays. Et je crois qu'on va apprendre énormément de choses sur l'Arabie Saoudite. Dans le cadre de nos émissions, on parle d'un certain nombre de pays et on essaie de faire comprendre, de vous faire comprendre, qu'est-ce qui se passe. À savoir comment certains pays, qui étaient vus d'une certaine manière, ne sont pas du tout dans leur réalité ce qu'on veut croire. Et il y a un pays qui me paraît, de ce côté-là, exemplaire, c'est l'Arabie Saoudite. On nous en a une vision qui est tout à fait particulière, mais qui, à mon avis, ne correspond pas du tout à la réalité. Alors, pour en parler, pour que vous donniez des éléments vraiment de réflexion sur ce qui est en train de se passer là-bas, et surtout, en plus, ça s'inscrit dans le cadre de la réorganisation du Moyen-Orient et du Proche-Orient, et Dieu sait si c'est important, j'ai invité aujourd'hui quelqu'un qui est, à mon avis, un vrai spécialiste de l'Arabie Saoudite, Bertrand Besancenot. Il était ambassadeur dans un certain nombre de pays importants, dont l'Arabie Saoudite, où il était très proche des dirigeants de l'Arabie Saoudite. Il est aujourd'hui consultant dans une société que beaucoup connaissent, qui s'appelle ESL, du groupe Hadith. Et qui mieux que lui, avec tous les contacts qu'il a eus et qu'il a conservés, peut nous expliquer, nous faire comprendre, ce qu'est l'Arabie d'aujourd'hui, celle du fameux MBS de Mohamed Bin Salman, en oubliant tout ce qu'on a pu dire sur Bin Salman, pour voir ce qu'est en train de faire le véritable patron de l'Arabie Saoudite, ses objectifs, son évolution et le potentiel que représente ce pays pour le futur. Alors, Bertrand, bonjour. Bonjour Alain. Merci d'être venu nous participer avec nous à cette émission. Si tu permets, je voudrais qu'on commence peut-être par un point, si tu veux, c'est MBS, qui c'est en définitive ? Alors, MBS est un fils du roi Salman, un fils de sa troisième épouse, et c'est l'aîné, justement, de cette fratrie. C'est un homme très intelligent, très impulsif, et qui a toujours accompagné son père. Son père a été pendant 50 ans le gouverneur de Riyad. C'est lui qui a réellement transformé ce qu'était une ville administrative en une espèce de mégalopole de 7 millions d'habitants, où aujourd'hui, effectivement, il a concentré un peu tous les pouvoirs. Alors, les pouvoirs politiques et administratifs, mais aujourd'hui également les pouvoirs économiques, puisque 80% des sièges d'entreprises saoudiennes se trouvent désormais à Riyad. C'est un roi capétien qui a centralisé les choses dans la capitale. Et donc, son fils a beaucoup appris à son contact, et ne l'oublions pas, son père est un homme qui aime bien la France, qui vient régulièrement, et donc MBS a l'habitude de dire qu'il a passé 15% de sa vie en France. Alors, je ne sais pas si le chiffre est exact, évidemment, mais c'est quelqu'un qui, effectivement, nous connaît, et nous apprécie. Ce qui est surtout frappant chez lui, c'est un homme jeune, puisqu'il a 37 ans, c'est quelqu'un qui connaît très bien les aspirations de la jeunesse saoudienne. Et moi, je me souviens, ayant passé 9 ans en Arabie saoudite, quand on parlait aux jeunes de ce pays, en leur demandant ce qu'était un peu leurs aspirations, c'était clair, il y avait un seul mot qui revenait en permanence, s'il vous plaît, amenez-nous des loisirs. Bon, et c'est vrai qu'à l'époque précédente, c'était un pays, certes, en plein développement, mais un pays avec des mœurs rigoristes, voilà, et où, effectivement, notamment les jeunes hommes avaient, par exemple, l'interdiction d'aller se promener dans les centres commerciaux pour éviter qu'ils ne gênent les jeunes filles ou les familles. Et donc, pour eux, et pour toute cette jeunesse, les distractions, c'était simplement être connectés. Ce n'est pas par hasard si l'Arabie saoudite est le pays le plus connecté au monde, parce que c'était la seule distraction que les jeunes avaient. Et donc, MBS a parfaitement compris, dans un pays où 65% de la population a moins de 30 ans, eh bien, qu'il fallait commencer par satisfaire la jeunesse et ouvrir le pays, c'est-à-dire sur le plan sociétal. Et c'est donc ce qu'il a fait, alors, on a cité, naturellement, l'autorisation pour les femmes de conduire, la promotion des femmes dans l'emploi, et c'est un phénomène qui est assez frappant aujourd'hui. Quand vous vous promenez en Arabie, autrefois, que ce soit dans les administrations ou dans les entreprises, vous étiez reçus par des vieux messieurs, très polis, très bien. Aujourd'hui, dans la plupart des cas, vous êtes accueillis par des jeunes femmes très compétentes, qui ont fait de bonnes études et qui sont extrêmement motivées. Donc, si vous voulez, on voit une transformation, c'est une véritable révolution culturelle qui a lieu, et qui est un peu la révolution de la jeunesse que promeut Brahmel Ben Salmane. Alors, justement, Ben Salmane, comme tu le disais, il est en train de transformer son pays au point de vue intérieur, c'est ce que les gens ne voient pas forcément, bien sûr, chez nous. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que non seulement il fait évoluer la société à toute vitesse, mais il est en train de contrôler aussi, semble-t-il, de plus en plus, toute la partie religieuse. Oui, absolument. Parce que chez eux, ce n'est pas comme chez nous. Les fondamentalistes, maintenant, ce n'est pas bien vu. Non, absolument. Mais pendant très longtemps, il y a ce qu'on appelle le pacte entre les Saouds et les lois Hab, qui faisait qu'effectivement, l'autorité politique était dans les mains de la dynastie, et les autorités religieuses contrôlaient en réalité à la fois le système éducatif et la justice. Et donc, j'allais dire la société. Il y a déjà eu une évolution du temps du roi Abdallah, qui avait, par exemple, nommé des femmes au Parlement, qui avait essayé déjà de commencer à promouvoir l'importance des femmes dans le travail. Mais MBS a, de ce point de vue-là, bouleversé les choses, donc en donnant l'autorisation de conduire, en instaurant un peu partout des événements culturels. Vous avez l'ouverture des cinémas, enfin, un petit peu tout le reste. Il n'y a plus de ségrégation, par exemple. Vous vous promenez aujourd'hui dans les rues de Riyad, alors qu'autrefois, dans les terrasses de café, vous aviez, enfin, dans les restaurants, vous aviez une partie dite famille qui était pour les familles, et puis les hommes célibataires étaient à part. Bon, aujourd'hui, la ségrégation a totalement disparu. Autrefois, il n'y a pas de musique. Aujourd'hui, dans tous les restaurants, c'est comme à Paris ou New York, si ce n'est que vous n'avez pas d'alcool. Mais pour le reste, c'est exactement la même chose. De même qu'autrefois, la plupart des femmes portaient naturellement la baïa, et beaucoup d'entre elles, également le niqab, aujourd'hui, si, vous avez encore pas mal de Saoudiennes qui portent le niqab, mais en tout cas, vous le voyez en ville, dans les restaurants, dans les bureaux, etc., eh bien, tout ceci est terminé. Alors, la police religieuse, puisqu'on y vient, a été mise au pas, c'est-à-dire qu'on l'a prié de rester chez elle et de ne rien faire. – Oui, il faut savoir, à la grande époque dont tu parles, moi, je me souviens, j'ai des souvenirs en Arabie saoudite, où la police religieuse avait des baguettes tapées sur les jambes des filles lorsqu'elles avaient une jupe et qu'on voyait leur mollet. – Ceci a totalement disparu. Et donc, effectivement, aujourd'hui, l'objectif d'un BAS, c'est de normaliser et de moderniser à la fois l'État et la société saoudienne, avec une obsession, il faut lui reconnaître une chose, il a une véritable vision, enfin, lui et son père, parce qu'en réalité, c'est un peu la même chose. Bon, c'est-à-dire, il considère que l'Arabie saoudite a des atouts, à la fois des atouts en termes géographiques, puisque le royaume se trouve en réalité être à la conjonction de trois continents, c'est-à-dire l'Asie, l'Europe et l'Afrique, qu'effectivement, ils ont des ressources énormes, alors, c'est le premier exportateur de pétrole dans le monde, mais ils ont des richesses minières considérables, en matière d'or, de bauxite, d'uranium et d'autres, qui, jusqu'à présent, étaient très peu exploitées. Et notamment dans le domaine du tourisme, où, effectivement, ils ont toute une série, il y a tout un passé anti-islamique en Arabie saoudite, et celui-ci était méconnu. Il y avait le tourisme religieux dans les villes saintes, à Amèque et à Médine, mais en dehors de ça, il n'y avait aucun effort fait en matière de tourisme. Or, là, la préoccupation première d'Ambès, c'est pour répondre, justement, aux aspirations de la jeunesse, c'est faire en sorte qu'il y ait des emplois pour les jeunes. Et ça se comprend très bien. L'Arabie saoudite est un pays jeune, je l'ai dit, et donc vous avez aujourd'hui à peu près 300 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Or, il est clair qu'aujourd'hui, on ne peut plus, ce n'est pas le cas dans les Émirats ou au Qatar, où, effectivement, vous avez une population qui est très faible, donc on peut continuer à avoir une espèce d'État-providence qui, à la sortie du baccalauréat, prend tout le monde dans l'administration s'il le souhaite. Bon, aujourd'hui, en Arabie saoudite, il est évident que chaque année, on ne peut pas mettre 300 000 personnes dans l'administration. Donc, il faut créer des emplois et des emplois dans les services, parce qu'il reste encore une forme d'opprobre culturelle sur les métiers manuels qui sont réservés, si je peux dire, aux expatriés du continent indien. Et donc, il faut trouver des emplois dans les services. Et donc, le tourisme, la sécurité, tout ceci, effectivement, convient très bien. D'où ce grand programme, donc une volonté de diversification de l'économie, parce que MBS se rend parfaitement compte que, certes, le monde continuera pendant 20 ou 30 ans à dépendre du pétrole et du gaz comme première ressource énergétique, mais qu'à terme, naturellement, ça ne sera plus le cas. Donc, il faut vraiment préparer le pays à l'après-pétrole en l'insérant totalement dans le monde moderne. Et donc, une des formules que j'ai souvent entendues dans l'entourage de MBS, c'est de dire, nous, dans le monde arabe, nous avons en partie raté la révolution industrielle par rapport au monde occidental. En revanche, nous réussirons la révolution numérique. Nous pourrons franchir le pas. Et donc, effectivement, il y a un effort énorme qui est fait en matière de formation dans le capital humain. Et sur le plan religieux, pour y revenir, les textes traditionnels de l'enseignement ont été totalement revus où tout ce qu'il y avait de négatif, par exemple, sur les chrétiens, les juifs, les homosexuels, etc., bon, tout ceci a été effectivement mis de côté. Et donc, vous avez une volonté aujourd'hui d'adapter l'enseignement au marché du travail, aux besoins du marché du travail. Et c'est un peu ça qui explique l'enthousiasme des jeunes à l'égard de MBS. C'est qu'ils ont le sentiment qu'on leur donne une vision et même une fierté d'être saoudien avec, effectivement, des perspectives d'emploi. Et le fait qu'on leur dise, écoutez, l'Arabie saoudite est un pays jeune avec des ressources, avec des perspectives. Eh bien, allons-y, jouons pleinement le jeu et défendons nos intérêts. Nous ne sommes plus simplement... Alors, on y reviendra sans doute sur la politique étrangère. Nous ne sommes plus simplement le protégé des États-Unis. Nous sommes un grand pays. Nous ne sommes pas un grand Émirat. Nous sommes un grand pays. Effectivement, l'Arabie saoudite est un pays qui a quatre fois la taille de la France, c'est-à-dire qu'à la taille de l'Europe occidentale. C'est un pays qui doit, effectivement, développer ses infrastructures. Il y en a beaucoup qui sont déjà développées. Mais avec une population qui croit rapidement. Ils sont aujourd'hui à un peu plus de 30 millions, y compris les expatriés. Mais il est clair que dans les années qui viennent, ils vont passer à 40, 50 millions. Ils ont beaucoup investi dans le capital humain. Déjà du temps du roi Abdallah, sur sa cassette personnelle, il envoyait 200 000 boursiers à l'étranger, dans les meilleures universités. Et donc, aujourd'hui, vous avez le retour de tous ces anciens étudiants. Et on oublie qu'il y a des familles d'affaires qui en sont à la troisième génération de Harvard. Et oui, exactement. Pommes et femmes. Oui, pommes et femmes, bien sûr. Pommes et femmes, parce qu'il y a aussi des femmes qu'ils envoient aussi bien à Harvard qu'à toutes les grandes et grandes universités mondiales. Absolument. On en a en Chine, il y en a aux Etats-Unis, il y en a partout. Bien sûr. Pas beaucoup en France, mais il y en a beaucoup partout. Il y en a un millier à peu près. Un millier, un millier en France, c'est ça ? Oui, oui, à peu près. Mais alors, il y en a évidemment 50 fois plus aux Etats-Unis, par exemple. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'effectivement, vous avez aujourd'hui une population, en tout cas pour rassurer l'encadrement, qui est très bien formée, qui a beaucoup d'ambition, et à qui MBS, effectivement, donne aujourd'hui le pouvoir. Et donc, vous avez cette volonté de diversifier l'économie, de faire en sorte que, bien entendu, le pétrole restera très largement une ressource importante pour le royaume. Mais on voit bien, ils sont en train de descendre dans l'aval, c'est-à-dire, ils veulent un assemblage de voitures, ils veulent toutes les structures du plastique, le raffinage, et puis le développement de tous les autres secteurs. Donc, effectivement, le tourisme, l'industrie minière, et puis, bon, tout le reste, enfin, si vous voulez. Donc, c'est assez frappant. Et on a vu à ce moment-là la floraison de start-up un peu partout dans le pays, qui est quand même très impressionnant. De même, dans le domaine culturel, alors que c'était un pays qui était fermé, justement, à la musique, etc. Bon, aujourd'hui, quand vous voyez le nombre de festivals qu'il y a, les événements culturels qu'il y a un peu partout, le développement du cinéma séouidien, c'est impressionnant. Ça montre, si vous voulez, que dans une population jeune, elle était déjà préparée à passer, mais MBS lui a donné, a ouvert les vannes, si je peux le dire. Et donc, effectivement, on voit aujourd'hui, quand on va en Arabie, c'est assez impressionnant de voir les grands projets qui sont là, dans le domaine touristique, mais pas seulement. Vous avez, par exemple, bon, évidemment, le projet emblématique s'appelle Néom. Néom, la grande ville. Voilà, la grande ville futuristique. Mais on parle surtout de la grande ville, ce qui s'appelle The Line. On oublie qu'il va y avoir un grand, grand port qui s'appelle Oxagon, qui sera sur la mer Rouge, donc à la sortie du détroit de Tirane, c'est-à-dire à deux pas du canal de Suez. Et on voit bien, aujourd'hui, l'objectif des Séouidiens, et très clairement, de développer toute la côte ouest, qui jusqu'à présent ne l'était pas tellement, avec des grands ports, à Gizan, à Jeddah, vous avez King Arbala Economic City, vous avez Yonbourg, maintenant vous avez Oxagon. Et on voit bien, si vous voulez, qu'à la sortie du canal de Suez, l'objectif est de faire en sorte que la côte ouest soit finalement le nouveau hub régional de toute la région. Ce qui, d'ailleurs, peut inquiéter certains de leurs voisins, et en particulier Dubaï, parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on regarde en matière de développement, que ce soit économique, la place financière, le tourisme, les services, la nouvelle compagnie d'aviation qui vient d'être lancée par... Mais qui va concurrencer les compagnies Emiratis. Qatar Airways, Emirates, etc., bien sûr. Donc, ils s'appellent Riad Air. Donc, si vous voulez, vous avez une grande ambition, vous avez des moyens, et vous avez, si vous voulez, un système qui permet de le faire. Alors, comme ils partent du principe qu'ils conserveront quand même des moyens importants, à la fois parce que les cours du brut, aujourd'hui, sont aux alentours de 75 dollars, le baril. Et puis, ils le gardent haut. Il se met d'accord avec les Russes et avec les autres. Et c'est d'accord avec les Russes, bien entendu. Bien entendu, pour mettre le prix haut. Je voudrais préciser pour vous une chose là-dessus, parce que ça me paraît intéressant, les gens ne le regardent pas. On dit que c'est scandaleux parce qu'ils augmentent les prix du pétrole et du gaz, parce que ça leur permet, eux, de gagner, bien sûr, d'avoir de l'argent pour faire leurs investissements, mais on trouve que c'est très cher. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que c'est nous qui nous sommes piégés tout seuls. En basculant sur les énergies renouvelables qui coûtent beaucoup plus cher, quand vous avez, par exemple, le pétrole qui valait 50, l'énergie renouvelable, supposons qu'elle valait 100. Les gens qui vendent du pétrole, ils savent que les Occidentaux veulent monter à des énergies qui coûtent 100. pourquoi vendre à 50 quand nous, on est prêt à payer 100. Donc, ils montent le prix à 80. C'est de bonne guerre. Nous nous avons donné un bâton pour nous faire battre. C'est ça, la vérité. Mais c'est très vrai. Et puis, n'oublions pas une chose. Les Saoudiens se disent, aujourd'hui, nous continuons à investir dans nos capacités pétrolières et gazières, alors que beaucoup d'autres pays ne l'ont pas fait. Et c'est vrai, quand on regarde le Venezuela, en Afrique ou ailleurs. Et donc, ils savent très bien qu'à terme, plus de la moitié, si ce n'est les deux tiers, du pétrole sera en réalité, enfin, sera originaire en réalité de la péninsule arabique. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, avec l'administration Biden, les rapports ne sont pas du tout de même nature. Le président Biden a tenu des propos sur l'Arabie Saoudite et sur MBS qui, naturellement, ont beaucoup choqué et qui ont donné le sentiment à MBS que l'allié traditionnel, auquel il tient, parce qu'ils savent très bien qu'en termes de sécurité, ils doivent compter toujours sur les États-Unis. Mais ils ont compris que si les entreprises américaines sont toujours très intéressées par le marché saoudien et pour de bonnes raisons, en même temps, l'administration Biden n'avait pas les mêmes dispositions, si je peux dire, que l'administration Trump. Et que donc, du coup, eux-mêmes, comme ils l'ont toujours fait, quand les rapports se distendent avec les États-Unis, enfin, en tout cas, avec une administration, et bien, à ce moment-là, ils diversifient les partenaires. Ils diversifient pas simplement l'économie, mais aussi les partenaires. Et là-dessus, les Chinois, naturellement, se présentent comme étant une alternative. Alors, les Saoudiens ne sont pas fous, sont les gens les plus pragmatiques que je connaisse au monde. Bon, ils n'ont nullement l'intention de passer d'une alliance à l'autre, naturellement pas. Simplement, les Chinois qui ont une image internationale, disons, moyenne, et en tout cas dégradée après le Covid avec leur agressivité à l'égard de Taïwan, et bien, effectivement, ils tiennent aujourd'hui à donner une autre image. Et l'image, au contraire, d'un pays faiseur de paix. C'est leur objectif, aujourd'hui, dire, nous, on ne veut pas faire la guerre, nous, on fait du commerce. Absolument. Nous sommes un pays pacifique qui fait du commerce. C'est ce qu'a dit Yiping au Congrès. Absolument. Ils veulent se refaire une virginité politique ou diplomatique. Donc, effectivement, les Saoudiens en profitent puisqu'effectivement, ce qui intéresse les Chinois, c'est la sécurité de leur approvisionnement énergétique. Donc, ils importent du pétrole et d'Iran et d'Arabie Saoudite. Donc, effectivement, ils sont bien placés pour dire, écoutez, si vous avez besoin de calmer le jeu, eh bien, nous, nous sommes là. Et effectivement, le raisonnement des Saoudiens me paraît assez clair. Ils se disent, bon, la politique, Trump n'a pas donné les résultats escomptés. Pour le moment, nous, ce qui nous intéresse, c'est de réussir la vision 2030, c'est-à-dire d'attirer des investisseurs internationaux pour financer, même s'ils ont eux-mêmes de gros moyens, mais avoir des joint ventures avec des entreprises chinoises, occidentales et autres sur tous ces grands projets que sont Neom, Red Sea, Alula, Kidia, Diria, etc. Et donc, effectivement, les investisseurs du monde entier sont les mêmes. Quand ils ont le sentiment qu'il y a des risques de conflit, eh bien, ils sont hésitants, ils sont prudents. Quand ils ont le sentiment que la situation se calme, il y a paix, oui, ça s'est... À ce moment-là, ça les attire, évidemment. Et comme aujourd'hui, vous avez un ralentissement de l'économie mondiale, mais qu'il y a deux zones où il y a encore une croissance potentielle importante, c'est la Chine et le Golfe, dont le centre est l'Arabie samedi, eh bien, MBS, il dit, très bien, puisque les Chinois nous tendent la main, eh bien, et que les États-Unis, pour le moment, nous boudent, enfin, l'administration en tout cas, eh bien, dans ce cas-là, on va leur donner le cadeau. Donc, on va tenter quelque chose. Donc, on va prendre au mot en disant aux Iraniens, écoutez, si vous voulez qu'on calme le jeu, eh bien, on peut calmer le jeu, rétablissons les relations diplomatiques et on fait le cadeau de le donner à la Chine. Bon, et donc, aujourd'hui, simplement, ils attendent de voir. Ils attendent de voir, si vous voulez, on a le sens, dans cette partie du monde, de l'échange de bons procédés. Donc, ils ont accepté de rétablir les relations diplomatiques. Ce qu'il y a en face, c'est de leur dire, maintenant, à vous de faire votre part du deal, c'est-à-dire au Yémen, parce que c'est un conflit qui coûte très cher à l'Arabie saoudite, eh bien, à vous de persuader les Houthis, d'arrêter de nous tirer dessus. Bon, ça, c'est déjà le cas, mais surtout, que l'on puisse trouver un arrangement où personne ne perde la face. N'oublions pas que dans cette partie du monde, c'est important. Voilà. Et donc, ils attendent de voir si les Iraniens sont capables de délivrer ou non. C'est la même chose avec la Syrie. Ce qui inquiète les Séoudiens, c'est qu'il y a, effectivement, un trafic de drogue qui s'appelle le Cap Tagon, voilà, qui, en réalité, vient de Syrie et qui finance le régime de Bachar el-Assad. Bon. Donc, effectivement, les Séoudiens sont inquiets parce qu'ils ont, comme je l'ai dit, une partie de leur jeunesse qui est au chômage et une partie qui, effectivement, se drogue. Et donc, ils aimeraient bien que ça s'arrête, ce trafic de drogue. Et donc, le deal avec les Syriens est très clair. Vous arrêtez ce trafic du Cap Tagon et on veut bien vous réintégrer dans la famille arabe. Et comme aujourd'hui, quand vous regardez ce qu'est le monde arabe, il faut le reconnaître, le Maroc se débrouille à peu près correctement, l'Algérie a des difficultés qu'on connaît, la Tunisie, pas besoin de faire un dessin, la Libye non plus, l'Égypte a des problèmes économiques évidents, la Jordanie reste un pays fragile, je ne parle pas du Liban, de la Syrie et d'Irak parce que tout le monde sait ce qu'il en est ou du Yémen. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, le centre de gravité du monde arabe s'est déplacé à l'Est, il est dans le Golfe. Et le centre du Golfe, c'est naturellement l'Arabie saoudite. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, l'Arabie saoudite est devenue la puissance régionale et donc, on le voit bien dans les réunions de la Ligue arabe ou de l'organisation de la coopération islamique, ce sont les Saoudiens qui mènent le jeu. Et donc, aujourd'hui, ils veulent apparaître comme étant le rassembleur de la famille arabe même s'ils ne se font aucune illusion sur le régime de Bachar el-Assad et ils savent très bien qu'à plusieurs reprises, il a pris des engagements qu'il n'a jamais respectés donc ils ne sont pas sûrs qu'il va respecter ces engagements. Mais disons qu'ils disent bon, attendez, on vous a tendu la main, à vous maintenant de délivrer. Et puis maintenant, il y a une perspective. La perspective, c'est dans un an et demi l'élection aux Etats-Unis. Eh oui. On verra qui sortira. Qui va sortir vainqueur aux Etats-Unis. Exactement. Dans beaucoup de pays, c'est exactement le même problème pour l'Ukraine. Bien sûr. Où tout le monde sait bien que la fin de la guerre, elle dépend de l'élection aux Etats-Unis. On est dans plein de domaines. L'élection américaine prend incroyablement d'ailleurs parce qu'on dit l'Amérique avec des problèmes. Mais en réalité, on voit que plein de choses dans le monde dépendent de l'élection américaine. Ça reste quand même la première puissance mondiale. Bien sûr. Et qui n'a pas l'intention d'être absent des jeux pour des raisons évidentes. Évidemment. Donc, si vous voulez, il est clair que les Saoudiens font un pari, disent qu'on calme le jeu, on y a notre intérêt parce que ça permet d'attirer les investisseurs et de réussir la mise en œuvre de la vision 2030. Mais en même temps, nous ne sommes pas naïfs. On sait qui nous avons en face. On leur tend la main. On rétablit la relation diplomatique avec l'Iran. On réintègre la Syrie dans la famille arabe. Mais à eux, maintenant, de remplir leur part du deal. S'ils le font, ça peut ouvrir des perspectives. S'ils ne le font pas et qu'on voit réapparaître Trump ou un républicain, on verra bien. De l'autre côté, à ce moment-là, on reconsidérera. Les Saoudiens ne raisonnent pas du tout en termes d'axes. Donc, pour eux, il ne s'agit pas de quitter un axe pour aller vers un autre axe. Ils défendent leurs intérêts nationaux. Bon, nous, Français, on connaît ça. Donc, je veux dire, ce n'est pas... une découverte. Simplement, on joue en fonction des cartes que l'on a. – Une question, alors justement, parce qu'on parle aussi de la France. La France s'est orientée depuis longtemps, a pris un axe très fort vers le Qatar. et aujourd'hui, comment ça se passe ? Parce qu'il y a eu des problèmes. L'Arabie saoudite, les Émirats avaient fait le blocus du Qatar pour les faire plier à l'époque où le Qatar a accueilli les frères musulmans. Où on en est aujourd'hui ? Parce que nous, on est toujours très proches du Qatar. Et est-ce que ça peut poser un problème dans le cadre de cette évolution ? – Non. Ce qui s'est passé, simplement, il ne faut pas oublier qu'il y a maintenant un an et demi, il y a eu une réconciliation qui s'est faite entre l'Arabie saoudite et le Qatar. Alors, je suis bien placé parce que le président Macron m'avait chargé, justement, j'étais son envoyé spécial pour assister à la médiation kohétienne entre le Qatar et ses voisins. Et je me suis très vite rendu compte qu'en réalité, il y avait un vrai problème entre les Émirats arabes unis et le Qatar qui n'était pas de même nature entre le Qatar et l'Arabie saoudite. MBS, à l'époque, suivait MBZ, c'est vrai, mais avec le temps, ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, la personnalité dominante dans la région, c'est MBZ. C'est clair. Il a pris, c'est lui maintenant le leader. Tout à fait. Et donc, il a pris l'initiative, c'était d'ailleurs, quand on regarde la nouvelle stratégie saoudienne, le premier élément a été la réconciliation, justement, avec le Qatar. Il en a pris la tête. Aujourd'hui, les relations entre le Qatar et l'Arabie saoudite sont excellentes. Il y a toute une série de projets qui sont mis en oeuvre entre eux. Alors, la réconciliation, elle est générale entre le Qatar et l'Égypte, etc. Ça a été un peu plus long entre le Qatar et les Émirats ou le Qatar et Bahreïn, mais vous avez vu qu'ils ont rétabli leur relation diplomatique bilatérale. Et aujourd'hui, même s'il y a naturellement des arrières-pensées qui demeurent, comme je l'imagine, mais aujourd'hui, l'avantage de la médiation kohétienne qu'on a essayé d'assister, c'est qu'on a préservé le Conseil de coopération des États arabes du Golfe, parce qu'il est important de conserver les structures, et on a joué sur la réconciliation entre l'Arabie saoudite et le Qatar, parce qu'on savait qu'entre eux sont les mêmes familles, en plus. On savait que les choses se passeraient normalement à un certain terme. C'est ce qui s'est fait. Donc aujourd'hui, nous avons effectivement des relations très étroites. Le président Macron est très proche de Mohamed Ben Zayed, donc aux Émirats-Unis. Les Émiratis, oui. Avec le Qatar, nous avons une relation historique également avec eux. N'oublions pas le contrat des Rafales, ce n'est pas par hasard. Le métro de Doha, c'est quand même également une société française. Quand on regarde le développement du gaz, c'est naturellement Total, c'est technique. Donc si vous voulez, aujourd'hui, on a une relation étroite également avec le Qatar et avec l'Arabie saoudite. Alors il y a bien sûr le grand projet d'Aloula sur le plan culturel, mais qui n'est pas que culturel. Mais dans le domaine, par exemple, des infrastructures, toute la gestion de l'eau est faite par les sociétés françaises. Le Total est très présente dans la pétrochimie saoudienne. Nous sommes très présents également avec Engie et d'autres dans le domaine, que ce soit des centrales électriques, des usines à gaz, etc. Donc si vous voulez, nous sommes présents et maintenant dans le domaine culturel et nous allons essayer de développer dans le domaine touristique et même dans le domaine minier, puisque nous y avons intérêt. Donc nous, nous avons toujours conservé des relations... On est plutôt bien placés. Oui, absolument. On est plutôt bien placés parce que justement, on a une relation ancienne avec chacun de ces pays et d'ailleurs, on n'a pas pris parti lorsqu'il y a eu la querelle. On a au contraire joué les bons offices en aidant la médiation coétienne. Donc de ce point de vue-là, on a plutôt bien joué. On peut dire, par rapport à d'autres points du monde, on peut beaucoup discuter de la politique française. On est bien vu dans le coin et notre position s'est renforcée. Oui, bien sûr. Je veux dire une chose, c'est qu'au cours de son premier mandat, le président Macron a donné le sentiment dans la région à ce qu'il privilégiait beaucoup les relations avec Mohamed Ben Zayed, donc avec les Émirats arabes unis. Il faut reconnaître qu'ensuite, il a montré vis-à-vis du Qatar et vis-à-vis d'Arabie saoudite qu'il prenait en compte le fait que ces deux pays avaient une importance particulière pour nous, étaient des foyers de développement, des foyers de stabilité, il faut aussi le dire, et que nous avions intérêt à jouer avec eux. L'Arabie saoudite est un pays incontournable dans la région, on en a parlé, donc c'est l'intérêt de la France de jouer avec un partenaire comme celui-là. On ne peut pas parler, si vous voulez, si on veut éviter, on a quitté le monde unipolaire, on est rentré dans un monde multipolaire, mais dans un monde multipolaire, il faut avoir des amis. Bon, et quitte à avoir des amis, autant avoir des amis qui comptent. Bon, l'Arabie saoudite est un de ceux-là, le Qatar dans une moindre mesure également, Donc, si vous voulez, nous avons une politique ouverte à l'égard de cette région, tout simplement parce que ce sont des acteurs majeurs, importants, dans le domaine énergétique, dans le domaine politique, dans le domaine religieux, et donc, dans ce nouveau monde multipolaire, plus compliqué, moins stable peut-être, mais on a intérêt à avoir des amis. Bon, ben, c'est le cas. Toujours dans le cadre de la politique nationale d'MBS avec son évolution, on a vu, il y a quelque temps déjà, ils ont annoncé leur volonté, leur souhait de rentrer dans ce qu'on appelle les BRICS, Évidemment, l'arrivée de l'Arabie saoudite dans les BRICS, ça compte, parce qu'au niveau PIB, au niveau des possibilités, est-ce que ça rentre dans le cadre d'un positionnement de l'Arabie saoudite au niveau mondial ? On a parlé du Golfe, on a parlé des clients, parlons au niveau mondial, comment ils se voient ? Mais tout à fait, parce que l'Arabie saoudite, je l'ai dit, se voit comme un grand pays. Il ne faut pas oublier, c'est le seul pays arabe qui est membre du G20, donc ils font partie déjà du club des grandes puissances, si je puis dire, mais ils ont montré également qu'ils ne voulaient pas jouer uniquement dans la région du Moyen-Orient. Certes, ils sont un acteur incontournable au Moyen-Orient, mais au-delà, on a vu par exemple que dans le conflit en Ukraine, ils ont joué un rôle entre l'Ukraine et la Russie pour un échange de prisonniers, par exemple. Absolument, oui, tout à fait. Par ailleurs, ils sont déjà membres de l'organisation de Shanghai qui montre justement la relation avec la Chine et puis aujourd'hui, ils sont intéressés par une participation aux BRICS. Pourquoi ? La raison est très simple, ils disent, nous sommes rentrés dans un monde multipolaire. Nous ne voulons pas rentrer dans un jeu d'alliance entre un axe soi-disant occidental et un axe Moscou-Pékin. Nous ne sommes pas non-alignés. Nous avons naturellement des relations privilégiées avec l'Ouest, mais nous avons aussi des relations privilégiées avec la Chine et des relations excellentes avec l'Inde. Donc, nous voyons qu'aujourd'hui, il y a une structure qui s'appelle les BRICS. Nous voyons qu'elle a un rôle, qu'elle aura un rôle important à jouer. Eh bien, dans ce cas-là, il faut être dedans. Il faut être dedans parce qu'il vaut mieux être dans une structure qu'on peut influencer plutôt qu'être à l'extérieur. Donc, encore une fois, il n'y a pas du tout une volonté de jouer un rôle de non-aligné. Ce n'est pas la question. L'Arabie Saoudite joue en fonction de ses intérêts nationaux comme le font, d'ailleurs, de plus en plus de pays et comme nous le faisons nous-mêmes. Et donc, ce qui ne veut pas dire qu'en même temps, nous faisons partie de l'Union européenne, nous faisons partie de l'Alliance atlantique, etc. Eux, c'est la même chose. Certes, ils ont une relation privilégiée, notamment en matière sécuritaire avec les États-Unis, mais ils ne sont pas alignés sur Washington. Donc, ils ont des relations avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Europe, avec nous. Ils l'ont montré puisqu'MBS est resté plus d'une semaine à Paris montrant l'intérêt qu'il avait à un partenariat avec la France. Donc, si vous voulez, ils jouent leur carte, tout simplement, et ils savent que les BRICS sont une structure qui existe, qui est en train de prendre de l'importance dans le monde multipolaire, eh bien, il faut y être. Vous avez parlé tout à l'heure des rapports économiques entre l'Arabie saoudite et la Chine. Et à un moment, si j'ai bien compris, il y a cette histoire de possibilité pour la Chine de payer en yuan sur les exportations pétrolières. Alors, là, vous avez parlé des BRICS. Est-ce que ça ne peut pas avoir une incidence sur le dollar, la monnaie historique des échanges internationaux ? C'est une excellente question parce qu'effectivement, il y a des discussions entre Séoudiens et Chinois. Et vous savez qu'ils sont intéressés à rejoindre, alors qu'ils ont même déjà rejoint ce qu'on appelle la NBD qui est la banque des BRICS. Des BRICS, oui. Et c'est un secret de Polychinelle que la NBD essaie de promouvoir l'idée d'un panier de devises au lieu du dollar, seule monnaie internationale. Sur le fond, il est clair qu'aujourd'hui, le dollar reste la monnaie dominante, mais que, puisque les États-Unis ne sont plus l'unique grande puissance dans le monde, eh bien, il est clair qu'aujourd'hui, nous allons, le monde entier, va vers un panier de devises, ça va se faire. Les Saoudiens sont des gens prudents. C'est-à-dire, d'un côté, ils voient bien ce mouvement, ils ont comme premier partenaire et comme premier client la Chine. Les Chinois leur demandent de régler une partie, effectivement, des achats de pétrole saoudien en yuan. Donc, ils sont en train d'en discuter avec eux. En même temps, il ne faut pas oublier que beaucoup des fonds saoudiens sont placés en bon du trésor américain et que la monnaie saoudienne est indexée sur le dollar. Ils ont donc intérêt à garder un dollar fort. Donc, ils ne peuvent pas, si vous voulez, scier la branche sur laquelle ils sont assis. Donc, si vous voulez, oui, ils voient le mouvement, ils sont en train de négocier avec les Chinois. On va certainement s'orienter vers une partie des achats en yuan, certainement, mais ils ne joueront pas au poker menteur. Je veux dire, ils savent trop ce que sont leurs intérêts. encore une fois, l'Arabie Saoudite est un grand pays normalisé. Donc, ils voient ce que sont leurs intérêts, ils ont une population jeune qu'il faut nourrir, éduquer, trouver des emplois, etc. Ils ne jouent pas. Ils essayent de voir comment défendre leurs intérêts au mieux en prenant en compte la nouvelle donne internationale, les nouvelles réalités. Et ces nouvelles réalités, on les voit apparaître, elles sont en train de se développer devant nos yeux, mais les choses ne se feront pas du jour au lendemain. Or, s'il y a une partie du monde où on sait qu'il faut remettre le temps dans les équations, c'est ce qu'ils nous disent, vous, occidentaux, très souvent, vous avez supprimé le temps de vos équations, nous pas. Nous savons que, de temps en temps, il n'y a pas de solution à un problème, à un moment donné. Mais avec un peu de temps, eh bien, les solutions apparaissent. Et donc, nous, nous intégrons le temps dans les équations. Donc, effectivement, la question est parfaitement légitime. Bien sûr qu'ils s'orientent vers ça parce qu'ils voient comment les choses évoluent, mais ils joueront prudemment parce qu'ils n'ont aucun intérêt à scier la branche sur laquelle ils sont assis. Le Proche-Orient est un pôle dont ils sont clairement le leader. Donc, dans un monde multipolaire, ils jouent le rôle du leader d'un des pôles avec sa spécificité, avec la nécessité de s'allier de tous les côtés avec les autres, d'être bien avec tout le monde, de jouer sur tout le monde. Parce qu'ils ont intérêt, ils voient bien que leurs intérêts économiques sont de plus en plus tournés vers l'Est, enfin vers l'Asie. En même temps, ils savent que la technologie occidentale est aujourd'hui la première. Ils savent aussi que sur le plan sécuritaire, ils ont toujours besoin des États-Unis. Ils savent que l'Europe est leur premier voisin et qu'ils y ont intérêt également. Il y a une technologie européenne qui est intéressante. La France joue en particulier un rôle actif au Moyen-Orient sur le plan politique. Ils ont une politique, j'allais dire, assez gaulienne. C'est-à-dire, ils voient ce que sont leurs intérêts nationaux et ils voient qu'ils sont en faveur d'un monde multipolaire qui est en train d'ailleurs de naître sous nos yeux. Donc, ils sont en train de réfléchir à la meilleure façon de jouer leur carte. Je crois que c'est une excellente... On arrive à la conclusion et c'est une excellente conclusion parce que aujourd'hui, vous avez bien entendu ce qui a été dit. MBS, ce n'est pas du tout ce qu'on vous a présenté. Ce n'est pas du tout l'image qu'on a donnée de lui en France et en Europe. En réalité, on est face à un dirigeant de l'État qui, avec son père, comme tu l'as rappelé, qui, avec son père, est en train de, non seulement, changer son pays, mais d'assurer de construire son leadership sur le Proche-Orient et d'inscrire ce Proche-Orient pacifié, on peut dire ça comme ça puisqu'il cherche à faire la paix, à avoir la paix partout, ce Proche-Orient pacifié, l'inscrire à l'échelle du monde mais avec sa spécificité par rapport aux autres. Donc, c'est bel et bien quelque chose de très important pour nous parce qu'ils sont à côté, ils sont à la, je dirais, au cœur entre trois continents, donc ils ont en plus une position stratégique majeure. Et ils nous aiment bien. Et ils nous aiment. Alors, tenons-en compte et gardons les yeux ouverts et puis soyons réalistes. Eh bien, écoutez, merci, encore une émission très intéressante où on a découvert un certain nombre de facettes de l'Arabie Saoudite, un pays qui nous apprécie, c'est toujours agréable et surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes nos émissions qui sont diffusées sur YouTube le vendredi vers 17h, 17h30. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada